Bonjour tout le monde, c'est moi, Christel Arsenault, le moi qui me connais, j'ai 42 ans et je suis transsexuel. Mon petite capsule aujourd'hui va être, l'autre jour j'avais fait une capsule avant, préparée avant l'opération. Là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe pendant votre opération, votre séjour. Je vais juste vous aviser un peu, s'attendre à c'est quoi la vaginoplastique. J'ose au moins avoir une idée de ce qui se passe, quand tu arrives là. Commencer que tu te présentes à l'hôpital, tu te présentes comme une patiente normale, tu t'inscris comme normale. Puis, ils ne prennent pas de temps non plus, ils viennent te chercher en avant, puis tu as déjà ta chambre de faite à l'intérieur de l'hôpital. Donc, tu te prends, tu t'assoies, puis tu t'attends. Là, avant de rentrer, ils disent qu'ils te donnent tout de suite des médicaments pour le mal. Là, tu sais déjà que l'opération, elle arrive vite. Moi, j'arrivais dans la chambre, deux heures après, ils ont eu me chercher, puis on est parti en haut. Quand tu arrives dans la chambre d'opération, je ne peux pas expliquer comment est-ce que c'est fait, mais je peux vous dire comment est-ce qu'on fait, parce que je n'ai pas le droit de dévoiler les techniques médicales, mais je peux te dire comment est-ce que tu te sens. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais tout dans mon... Quand tu ouvres la porte, puis tu rentres là-dedans, tu sais que c'est la dernière porte que tu as ouverte avant ton opération, ça fait. Puis, il ne l'ouvre pas la porte, c'est toi qui ouvre la porte. Moi, j'ai ouvert les deux, les portes, puis j'ai rentré. Puis, tout de suite, tu as un accueil chaleurant, du monde qui travaille là-dedans, ça se présente tout. Après, là, tout le monde les sourit comme si rien n'était. Ils te mettent confortable avec la situation où tu es, puis tu ne penses pas à grand-chose. Ils sont des professionnels, c'est vraiment, c'est vraiment, tu rentres, parce qu'après tu as rentré, là, ils font, ils t'entendent, ils faisaient l'opération. Après, tu as sorti de l'opération, moi, je m'ai réveillé dans la salle d'opération, puis disons le temps que ça a pris, toi, pour l'opération. Il y a du monde qui prend 2h10, l'autre 1h30, moi, ça a pris 1h32, c'est des détails, mais ce n'est pas la différence, le temps, vraiment, c'est fait, c'est fait, là. Puis, après, après que tu sors de là, ils t'amenent en bas de ta chambre, tu te demandes des fois qu'est-ce qui se passe, parce que tu es un peu bourgeoisé, tu sais que tu viens d'avoir ton opération, puis tu es comme, à ce que tu veux, c'est qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais, là, c'est commencé. Oui, c'est vraiment commencé. Tes 5 premiers jours, excusez-moi, c'est irreportable, ça fait mal. Ce n'est pas un mal de, comme si je te donnerais des coups de poids dans la face, là, c'est un mal, comme, un mal d'opération, vous voyez, si vous avez une opération, c'est celui qui va aller mal, qui vient avec, tu ne peux pas prendre l'opération, puis ne pas avoir mal, ça se fait, c'est quasiment pas faisable, de toute façon. On a tous, chacun un différent système, puis, à nous, ils te sors de là, puis vraiment, ils te surveillent pour les mal que tu as, puis ça, là, après ça, tu sors à l'opération, puis ils t'emmenons déjà un lunch, là, tu manges un gros souper, moi, ça va arriver. Je ne me rappelle plus que c'était, j'avais assez faim, j'ai mangé, puis, oui. Ensuite de ça, après, ça fait deux jours que tu es à l'hôpital, que tu surveilles des soins, on va dire, intensifs, ils t'amenons dans la maison de rétablissement, dans la maison de rétablissement, c'est une maison où tu te nourris toi-même, tu t'assures toi-même, tu prends ton chose, puis c'est pour te rétablir à la maison. Écoutez bien les personnes qui sont là, si c'est des personnes professionnelles, si vous avez affaire à rentrer là, écoutez vraiment bien ce qu'ils disent. Écoutez les infirmières à la lettre, pour ne pas avoir de complications, parce que si, comme moi, dans mon cas, je reste neveu de Montréal, ce n'est pas le fun d'avoir une complication, on peut être obligé de faire une oeuvre de route pour aller voir le docteur, parce qu'il n'y a personne de spécialisé là-dedans, tu sais. Ça fait, faisiez pas attention, suivez bien, bien, bien les règles qu'ils donnent. Ils vous donnent un petit livre, c'est une Bible, suivez votre livre. Puis, comme moi, après mon opération, je m'assieds à mon lit, puis j'ai lu mon livre au complet. Ça a été comme une petite lecture, puis ça explique vraiment bien de tout, 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 A à Z, des complications. Donc, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, c'est écrit là, puis ça écrit quoi faire. Puis, moi, j'ai bien, bien suivi à la lettre, puis j'ai eu une bonne guérison. Ça va très bien, tu sais, ma guérison va très bien, ça fait, donc, j'ai eu le bon résultat en écoutant. Puis, c'est ça que je voulais vous dire aux personnes qui vont passer le même chemin de moi. Juste, préparez-vous, vraiment, physiquement, votre corps, comme, tu sais, je vous conseille, je ne sais pas dire ça, je suis comme bloqué, on dirait, c'est... Prenez pas ça à la légère, comme quoi, ça va tout changer votre vie, pour que le lendemain matin, clique de toi, ça va y aller comme il faut. Parce que, oui, ça change ta vie, mais ça change ta vie en temps. Tu n'as plus le temps, tu n'as plus le temps, dis le temps, là, tu n'as plus. Ça fait, il faut penser aussi, quand vous allez sortir de l'hôpital, faites-vous sûr que vous êtes bien organisé à la maison, que vous avez de l'aide, tu sais, vous n'avez pas mal des ans, fait, comme moi, j'ai mal des de l'aide, j'en ai reçu. Puis, c'est ça, c'est ça que mon histoire a un peu... Quand j'étais, pendant mon opération, ça fait, je n'ai pas été, je n'ai pas eu de douleur, rien, j'ai vraiment, j'ai eu une belle opération, puis un bon séjour à l'hôpital, puis j'ai bien mangé, puis... C'est ça, ça fait, je vous laisse y aller, puis ceux qui ont des questions, on peut me poser des questions plus précises, je peux vous répondre, je vais répondre en privé. Le monde n'est pas obligé de savoir de ce qu'on discute en privé, là. Moi, je suis vraiment confidentiel avec mes affaires. C'est confidentiel, c'est confidentiel. Quand quelqu'un me pose une question, je ne vais pas dire, « Hey, l'autre m'a posé une question! » Il y a beaucoup plus de questions que le monde pense, que le monde m'a posées, puis je n'ai jamais parlé de ça avec personne. Ça fait, je vous laisse y aller. Pour la paix et la paix, puis 420, tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada